Daniel Pénac, Une aventure de Camo, Camo, l'agence Babel Chapitre 1, Camo's Mother 3 sur 20 en anglais La mère de Camo jetait le carnet de notes sur la toile cirée. « Tu es content de toi ? » Elle le jetait parfois si violemment que Camo faisait un bond pour éviter le café renversé. « Mais j'ai eu 18 en histoire. » Elle épongeait le café d'un geste circulaire et une seconde tasse fumait aussitôt sous le nez de son fils. « Tu pourrais bien avoir 25 sur 20 en histoire, ça ne me ferait pas avaler ton 3 en anglais. » C'était leur sujet de dispute favori. Camo savait se défendre. « Est-ce que je te demande pourquoi tu t'es fait virer de chez Antibio Pool ? » Antibio Pool, respectable laboratoire pharmaceutique, était le dernier employeur de sa mère. Elle y avait tenu 10 jours mais avait fini par expliquer à la clientèle que 95% des médicaments qu'on y faisait étaient bidons et les 5% restants vendus 10 fois trop cher. « Dire que tous les adolescents du monde parlent anglais. Tous, sauf mon fils. Pourquoi justement mon fils, hein ? » « Dire que toutes les mères du monde conservent leur boulot plus de 15 jours. Toutes sauf ma mère. Pourquoi justement ma mère, hein ? » Mais c'était une femme qui aimait les défis. Le jour où Camo lui fit cette réponse, elle éclata d'un rire joyeux. Oui, il savait faire ça, se disputer et rire en même temps. Puis le cloua sur place, index tendu. « Ok, petit malin, je vais de ce pas chercher un nouvel emploi. Je vais le trouver, je vais le garder et dans 3 mois, tu auras à ton tour 3 mois pour apprendre l'anglais. » « J'ai conclu. » Camo avait accepté sans hésiter. Il m'expliqua qu'il ne courait aucun risque. Avec le caractère qu'elle a, elle ne pourrait même pas tenir comme gardienne de phare. Elle s'engueulerait avec les mouettes. Pourtant, un mois passa, elle avait trouvé une place de rédactrice dans un organisme international. Camo fronçait les sourcils. Un machin pour les échanges culturels, d'après ce que j'ai compris. Elle rentrait parfois si tard que Camo devait faire les courses et la cuisine. « Elle rapporte même des dossiers à la maison, tu te rends compte ? » Je me rendais surtout compte que mon copain Camo allait devoir se mettre sérieusement à l'anglais. Deux mois étaient passés et sa tête s'allongeait chaque jour davantage. « Dis donc, tu sais pas, elle travaille aussi le dimanche. » Et le dernier soir du troisième mois, quand sa mère vint l'embrasser dans son lit, Camo trembla en voyant son sourire d'ange victorieux. « Bonsoir mon chéri, tu as exactement trois mois pour apprendre l'anglais. » Nuit blanche Le lendemain matin, Camo essaya tout de même de se défendre, mais sans grande conviction. « Comment veux-tu que j'apprenne une langue en trois mois ? » Manteau, sac et chapeau, elle était déjà sur le point de partir. Ta mère a la solution. Elle ouvrit son sac et lui tendit une feuille de papier ou s'étirait une liste de noms propres à consonance britannique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Les noms de quinze correspondants. Tu choisis celui ou celle que tu veux, tu lui écris en français, il ou elle te répond en anglais, et dans trois mois t'es bilingue. » « Je ne les connais pas ces gens-là, je n'ai rien à leur dire. » Elle l'embrassa sur le front. « Fais le portrait de ta mère, explique avec quel monstre tu vis, ça te donnera de l'inspiration. » Le sac se referma dans un déclic. Elle était déjà au bout du couloir, la main sur la poignée de la porte d'entrée. « Maman ! » Sans se retourner, elle lui fit un gentil signe de revoir. « Trois mois, mon chéri. Pas une minute de plus, tu verras. Tu y arriveras. » Chapitre 2. Camo's father Bilingue, Camo l'était déjà. « Français, argot. Argot français, thème et version. » L'argot, c'était un héritage de son père. « La langue de Paname, mon petit pote. » Mais il arrive que les pères meurent. À la clinique, le dernier jour, le père de Camo trouvait encore le moyen d'en rire. « Oh, pas de peau, j'aurais préféré plus tard, mais c'est maintenant. » La clinique, si blanche. Sa mère parlait avec un médecin dans le couloir. Elle faisait non de la tête derrière la vitre. Non, non et non. Le médecin baissait les yeux. Assis au pied du lit, Camo écoutait les paroles jujotées de son père. Les mots, les derniers. « Tu verras, elle a son caractère. Une seule recette, la faire rigoler. Elle adore. Pour le reste, tu la fermes et tu es gourde. Elle a toujours raison. » « Toujours ? » « Toujours. Elle se gourde jamais. » Camo avait longtemps cru cela vrai, que sa mère ne se trompait jamais. Mais il n'était plus de cet avis. « Cette fois-ci, elle s'est gourée. Personne ne peut apprendre une langue en trois mois. Personne. Mais pourquoi tiens-t-elle tant à ce que tu parles anglais ? » Prudence démigrée. Ma grand-mère s'est tirée de Russie en 23, puis d'Allemagne en 10 ans après, à cause du moustachu à Croigamé. Du coup, sa fille a appris une bonne dizaine de langues et elle voudrait que j'en fasse autant, au cas où. Nous restâmes silencieux un moment. Je parcourais des yeux la liste des correspondants Maisy Farange, Gaylord Pencoast, John Trenchard, Catherine Earnshaw, Holden Caulfield, et ainsi de suite. Quinze noms. Cela se passait au collège. Nous étions en permanence. Le grand lentier pencha sa carcasse au-dessus de nous. Une liste d'invités. « Tu fais une fête, Camo ? » « T'as fête à toi, lentier, si tu me lâches pas. » Le grand lentier se replia comme un accordéon. Et moi, je demandais. « Qu'est-ce que tu vas faire, Camo ? » Camo eut un haussement d'épaule. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Je vais obéir, Pardis. » Puis vint un sourire en coin, à ma façon. Sa mère rentra tard, ce soir-là. Camo était enfermé dans sa chambre. « Tu es là, mon chéri ? » Elle frappait toujours à la porte de son fils. Il ne se dérangeait jamais dans leur travail. J'y suis. Mais il n'alla pas ouvrir. « Tu ne dînes pas avec moi ? » Il n'avait pas fait les courses. Il n'avait pas préparé le dîner. « J'écris. » Il entendit un gloussement derrière la porte. « Un moment ? » Il sourit à son tour. Il aurait préféré aller bavarder et rire avec elle. Il se contenta de répondre. « Pas du tout, ma petite mère. » J'écris à ma correspondante, Miss Catherine Earnshaw. Il reste du rose-bille dans le frigo. Daniel Penac